Musique Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans le réel. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone et parisienne de Radio Bandera Nera. Vilsdorf à la barre ce soir, accompagné par le camarade Roger. Bonsoir Roger. Bonsoir. À la technique, l'ami, le camarade infatigable Igor. Une émission particulière ce soir à plus d'un titre. Une émission à la rencontre d'un homme qui a traversé le siècle dernier en mettant, c'est le moins qu'on puisse dire, sa vie au bout de ses engagements. Un homme dont l'existence n'a été qu'un combat au service de sa patrie de naissance, de sa patrie d'adoption. Cette patrie des hommes libres combattant infatigable face à la barbarie communiste et face au déshonneur. J'avoue aujourd'hui humblement mon émotion à l'idée de recevoir à ce micro M. Lajos Marton. Bonsoir M. Marton. Bonsoir. À l'occasion de la sortie de ce livre qui nous tenait tant à cœur aux éditions des Amis du Livre Européen, Ma vie pour la patrie. Donc l'édition des Amis du Livre Européen représentée ce soir par Gérard Vaudan. Bonsoir Gérard. Quel bonheur de vous avoir à ce micro. Bonheur, le mot est faible. Bonsoir à tous. Donc c'est l'édition des Amis du Livre Européen qui après ce magnifique ouvrage force et honneur met en avant la vie de M. Lajos Marton dont le titre « À lui tout seul, Ma vie pour la patrie » résume l'engagement militant qui fut celui de M. Marton. Donc pour parler de ce livre ce soir, nous allons bien évidemment tracer autour de la biographie de M. Marton. Mais je laisse tout de suite la parole à notre camarade Roger qui avait une question qui lui tenait particulièrement à cœur à poser à M. Marton. Roger. Oui, tout à fait. Alors M. Marton, bonsoir. J'avais tout d'abord une petite question concernant votre désir d'écriture. Et vous avez dit dans un entretien avec la revue Historia que l'informateur de l'Élysée qui a aidé à l'attentat du petit Clamart voulait faire savoir qu'il avait fait son devoir de français. Et je me demandais si ces livres que vous avez écrits ne faisaient pas partie d'une volonté d'écriture de la même façon, finalement, ce même devoir de français que Jacques Cantelaube évoquait avec vous. On peut dire dans une certaine mesure que je considérais, je ne me considérais pas comme la huitième revue du monde, mais j'ai, dès ma naissance, j'avais une vocation irrésistible pour la carrière militaire. J'étais le fils d'un paysan, petit village de Hongrie. Et à cette époque-là, le casse des officiers de l'armée royale hongoise n'était pas prévu tout spécialement pour les pauvres. Et quand j'étais tout petit, je posais, on me posait la question, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu seras ? Je dis, officier militaire. Mais je savais à peine parler, donc je ne me compare pas à Jeanne d'Arc, mais ma route pour toute ma vie était tracée. Et je suis né en 1931. Je suivais les événements de Deuxième Guerre mondiale comme les adultes. Je lisais les journaux politiques, militaires. J'avais 10 ans quand la guerre commençait contre l'Union soviétique, où l'armée royale hongoise a participé. Et la guerre était perdue. L'Union soviétique a eu toute la Hongrie et tout le moyen, l'Europe centrale et orientale. C'était sous le contrôle de l'Union soviétique. Et j'avais une idée en ce moment-là, puisque je ne pouvais pas venir à l'Occident. Je voulais être militaire, mais pour libérer la Hongrie, puisque c'était impossible. Après le baccalauréat, en 1951, je me suis engagé dans l'armée communiste avec la ferme intention. J'avais 20 ans en disant, je vais nuire le plus possible à ces assassins, parce que les Hongrois, c'était plus détestable que les soviétiques. Je vais espionner et à un moment donné, je vais transmettre les renseignements. Imaginez ça, c'était irréel. Comment on peut transmettre les renseignements à l'Occident, quand la Hongrie était hermétiquement fermée ? On ne pouvait même pas saluer un touriste français, par exemple. C'était considéré comme éminemment suspect d'espionnage. L'idée me venait beaucoup plus tard, après l'histoire de Petit Clamart. Un jour, j'étais traducteur, interprète, mon interlocuteur, il me dit, vous savez, M. Martin, De Gaulle, c'était un type abominable, aussi bien en 45 que quand il est revenu en 58. Moi, j'avais un sourire, évidemment, jusqu'aux oreilles. Il a eu peur, il dit, mais peut-être, j'ai fait une bêtise parce que vous êtes gaulliste. Je dis, franchement, on ne pourrait pas dire, vous êtes né en quelle année ? Il dit un petit Clamart, j'avais 8 ans. Je dis, donc, vous ne savez pas comment je... Si, 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 il dit, mon père m'a bien appris. Je sais qu'il y avait un attentat contre De Gaulle au Petit Clamart. Je dis, oui, mais certainement, vous ne savez pas qu'il y avait trois hongrois, Sari, Varga et Martin. Alors, il dit, mais ce n'est pas possible, pourquoi vous ne m'avez pas dit ? Je dis, parce que ce n'était pas écrit sur mon front. Ici, c'est La Poste, on s'est un de Petit Clamart. Il dit, mais j'ai un frère qui travaille avec les télévisions. Certainement, il voulait vous interroger, interviewer. Et je connais une autre amie qui cherche justement des histoires extraordinaires. Je crois que la vôtre conviendrait bien. Il a de sérieux contacts suivis avec les éditeurs, les grands éditeurs. Si vous voulez, je lui donne vos coordonnées. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a présenté à M. Jean-Paul Bertrand, qui était en ce moment-là le PDG des éditions du Rocher. D'accord. Donc, cette première étape dont vous parlez, c'est ce premier livre. Donc, Il faut tuer De Gaulle, qui est sorti en quelle année ? En 2002. En 2002. Fin 2002. D'accord. Donc, pour ce livre, Ma vie pour la patrie, la rencontre avec Gérard Vaudan, les amis du livre européen, s'est passé comment, Gérard ? Alors, Gérard Vaudan et Eugène Crampon. Et Eugène Crampon, bien sûr. On fonctionne en binôme. Que nous saluons ce soir. J'hésite quand même. Il n'est pas là, le bougre. Il est parti se dorer la pilule. Il sera à l'amende à son retour, c'est certain. Absolument. Alors oui, en fait, la grande aventure des amis du livre européen a débuté avec force et honneur. Et l'ami Eugène, un jour, enfin un jour, lors d'une de nos nombreuses réunions de travail, eh bien, nous abordons nos différents contributeurs, l'état d'avancement du projet, etc. Et puis, on se retrouve avec Budapest 56. Que dalle. Alors, que dalle, pourquoi ? Parce que le charmant monsieur qui s'était engagé à nous rédiger initialement, « Je tairai son nom à l'antenne, mais hors antenne, je balancerai allègrement. » Eh bien, ce cher monsieur, aucun signe de vie, un mois, deux mois, trois mois, etc. Rien du tout. Donc, avec Eugène, on se creuse la tête, on dit « Bon, il faut qu'on trouve quelqu'un pour Budapest 56. » Et puis, Eugène revient vers moi et me dit « Écoute, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un, mais j'ai trouvé quelqu'un qui l'a vécu. » Bon, extraordinaire. Et donc, nous avons été voir Laioche. Et voilà, par le biais de personnes interposées, nous avons eu le contact de Laioche. Et puis, nous sommes allés le voir tous les deux. Bon, on a passé un moment, une après-midi, fort sympathique. Nous avons été reçus par Laioche et son épouse. Et puis, eh bien, comme vous le voyez ce soir, voilà, il n'est pas avare en matière de discussion et en matière d'anecdotes non plus. Et c'est toujours passionnant que de l'écouter. Donc, l'insurrection de Budapest, Force et Honneur, octobre 56, en avant la musique. Elle nous fait un superbe compte-rendu. Voilà. Et puis, suite à Force et Honneur, nous nous retrouvons avec une séance de dédicaces. À un moment, nous l'avions, un certain nombre d'auteurs que nous avions rassemblés à la librairie Notre-Dame, rue Monge, chez le camarade Mancheron, là. Voilà. Et du coup, en sortant de cette journée, de cet après-midi fort sympathique, cette belle après-midi patriotique, eh bien, Laioche nous a demandé si ça l'intéressait, si ça nous intéressait, pardon, que d'éditer ces mémoires. Voilà. Donc, on est reparti avec un manuscrit sous le bras. Et puis, après lecture de ce manuscrit, nous avons dit bingo, allons-y gaiement. Après le rocher, les amis du livre européen. Bon, je veux dire, c'est comme après RTL, Méridien Zéro. Tout ça, c'est dans la même... Quelle belle reconnaissance. Quelle belle continuité. Je crois que c'est clair. À nous la gloire. Et l'amour, la beauté et tout ce qui va avec, quoi. Et bilan de l'opération, eh bien, nous en sommes là aujourd'hui avec Ma vie pour la patrie après quelques mois de travail sur ce bel ouvrage. Alors, je crois pour la petite histoire, M. Martin, qu'on en parlera plus en détail, peut-être à la fin de cette émission. On abordera un petit peu plus en détail la situation hongroise et les différentes activités que vous avez pu y avoir récemment. Mais je crois que le livre est sorti au préalable en Hongrie, il y a un an environ, c'est ça ? Absolument. Pour vous dire en quelques mots, j'ai réussi à faire éditer M. Bertrand pour l'anecdote. Quand on m'a présenté en disant, voilà, Laioche Marton d'Original Graz, il a tiré sur De Gaulle au Petit Gramard. Il ne regrette pas. Alors, il me regarde, il dit, M. Martin, je suis gaulliste. Oups ! Quel bel entrant en matière. Absolument. Mais moi, je ne me laissais pas intimider. Je dis, M. le directeur, j'espère que vous avez eu des arguments d'avoir été et peut-être même actuellement de rester. Il dit, maintenant, nous sommes là, je voulais quand même vous poser quelques questions. Je répondrai à la même chose qu'au tribunal, au général Gardet, qui était le tribunal de cour militaire de justice. Si je réponds à vos questions, c'est que je dis la vérité. Mais je ne répondrai pas à certaines questions. Et puis, il dit, mais ça m'ira très bien. Et il m'a posé un tas de questions pendant une heure et demie. On bavardait. Et à la fin, il dit, mais écoutez, moi, je suis gaulliste comme tout le monde. Pardon. Je voudrais éditer votre livre parce que je crois que ça intéresse pas seulement les journalistes et ceux qui participaient de près ou de loin, mais même le grand public. Il dit, si vous voulez, on va rédiger le contrat. On a tout de suite rédigé le contrat. Il dit, vous réfléchissez pendant quelques jours. Je dis, c'est tout réfléchi et j'ai une condition. Si vous mettez mes activités d'espionnage en Hongrie contre l'Union soviétique, il dit absolument, sans aucun problème, je vais mettre ça. Et il a édité. Il a dit à la fin, il faut couper en deux parce que c'est trop long. Je vais éditer la deuxième partie, mais il est parti. Il a vendu les éditions des Rochers. Et puis, en plus, comme c'est assez fréquent sinon toujours dans l'édition, il y a toujours un relecteur qui devait trouver que certains passages, certains termes n'étaient pas absolument politiquement corrects. Aussi bien, quand j'ai refait, je me suis dit, peut-être personne n'éditera ce livre, mais je dirais tout ce que j'ai fait, peut-être pas tout, mais ce qui peut être. Non, non, on s'inserve un troisième livre. On est encore sous le coude, là, les gars. Oui, au moins, vous aurez la conscience tranquille, en somme. Oui, j'ai réécrit donc l'histoire de ma vie à partir de septembre 2001. Un, après, j'ai traduit moi-même en hongrois et j'ai pris le contact avec des hongrois qui étaient plus rapides. Ils ont moins gêné aussi par les censures. Bien sûr, bien sûr. Enfin, remarquez, Laioche, on n'était pas très embêté par le politiquement correct aux amis du livre européen, avec Eugène et moi en relecteur. Je crois que ça, on n'a pas censuré grand-chose, en fait, non. Je vous en remercie parce que vous n'avez pas changé un virgule. Donc, ce qui est dedans, c'est vraiment ma conviction et mes actions. Aussi bien en ce qui concerne l'espionnage, qui, beaucoup de gens, au début, ils ont dit que, je crois que c'est Marianne qui a écrit que les élucubrations mensongères d'un facho, c'était moi. Et comment c'est-à-dire que Figaro, parce que Figaro qui est présenté sur une page entière, il faut que tu dégoûles. Comment Figaro pouvait se lancer dans cette affaire ? Et aussi bien l'édition hongroise que l'édition française, je vous en remercie encore, c'est sans modification. Très bien. Donc, vous nous avez résumé en début d'émission votre, comment dirais-je, je ne vais pas parler de fatalité, mais votre destin écrit comme étant militaire à devenir, puisque c'était votre engagement depuis, enfin, c'était votre idée et la chose s'est réalisée. Pour entrer dans le vif du sujet par rapport au livre et à votre biographie, vous rentrez dans l'armée hongroise. L'évidence d'utiliser votre poste d'officier pour justement informer et lutter de l'intérieur contre la mainmise communiste en Hongrie, ça se passe comment concrètement ? Comment prend-on des contacts avec l'OTAN ? Comment la genèse de la chose s'est faite pour arriver à devenir, je dirais, un infiltré de l'intérieur de l'armée hongroise sous la botte soviétique ? Oui. J'ai fait mon baccalauréat en 1951 et immédiatement, avec une mention excellente dans toutes les notes, j'ai envoyé ma candidature au ministère de la France nationale en précisant que mon désir depuis longtemps d'être pilote. Et en ce moment-là, en Hongrie, il y avait des plans en quinconneau, tout était prévu jusqu'au moment de détail. Par exemple, on était 29 dans notre classe, 24 garçons et 5 filles. Et le ministère de l'Éducation de Budapest, ils ont prévu que sur les 29, 4 places sont réservées à l'école polytechnique. Et mon professeur principal m'avait dit, mais là, je t'ai mis immédiatement parce que la moitié de la classe voulait être ingénieur. Et je lui ai dit, non, monsieur le professeur, c'était déjà des civils, c'était en 1951, on a étatisé les écoles, les communards en 1948. Et je lui ai dit, ce sera une place perdue parce que je n'irai jamais à l'école polytechnique. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit, je vais être officier. Alors il me dit, parce qu'il était encore de l'ancienne classe, pour ceux-là, pour ces assassins abominables. Je lui ai dit, non, pour la Hongrie. Et même les ceux qui étaient partis du canton ou de Villages, ils ont dit, mais là, tu feras un magnifique ingénieur ou quelqu'un... Ne gâche pas ton potentiel pour servir ces gens. Absolument, oui. Même eux, je m'intenais, je m'intenais. Et puis j'ai eu une convocation à l'école d'infanterie. Bon, mais je dis déjà ça. Je ne voulais pas signer, d'ailleurs, parce que tout le monde a signé dix ans d'engagement. Et il y avait les responsables politiques d'un norme étoile rouge sur son manche. Et il dit, mais camarade, vous ne signez pas. Je lui ai dit, je ne vais pas signer parce que je vais être pilote, pas que je méprise l'infanterie. Il dit, mais ce n'est pas grave si ce n'est que ça. Après l'école d'infanterie, vous allez suivre l'école d'infanterie, alors que c'était un mensonge éhonté. Parce qu'on ne forme pas les officiers, ni en France, ni en Patagonie, des fois, une école militaire. Attendez, Laioche, vous êtes en train de nous dire que les commissaires politiques, ils mentaient. Non, ils ne mentaient pas ces gens-là, si ? Ils se trompaient, alors. Ah, voilà, oui, je préfère. Donc, de fil en aiguille, vous intégrez l'école de l'air après l'école d'infanterie. Voilà, puisque j'avais les meilleures notes. Il y avait une... Très rapidement, vous avez des responsabilités. Oui. Très rapidement, vous avez accès à des documents sensibles. Donc, si vous voulez, je demande l'école de pilotage, on m'y envoie, je suis responsable d'un groupe et moi-même, on m'accepte comme futur pilote. Il y a un incident aérien, en deux mots. Il y a un cambera bilacteur qui avait un plafond opérationnel de 25 kilomètres. Donc, impugnément, il pouvait venir surveiller et tester la défense aérienne en Hongrie, l'espace aérien-rongoise. Il y avait séparé... L'armée de l'air hongoise était séparée de l'armée de l'air soviétique stationnée en Hongrie. C'était complètement idiot, mais même, il n'y avait pas de radio, contact radio, ce qui a occasionné en janvier 66, janvier 56, un combat aérien entre deux MiG-15 hongrois et deux MiG-15 ou 17 soviétiques. Il y avait un match nul. Chacun a battu un adversaire parce que... Bon, donc, après cet incident-là, où il y a un cambera survolé, pouvait quitter l'espace aérien-rongoise impugnément, c'est une commission soviétique qui ont certainement... Parce que les pilotes hongrois surmenaient, ils dormaient dans leur quartier, les troupes de DCA également. Mais certainement, chez les soviétiques non plus, ça ne baignait pas parce qu'eux étaient aussi incapables. Alors, donc, tout le monde était fichu en l'air et grâce à mes études, je parlais assez bien l'allemand et le français, j'étais nommé à l'état-major même de l'aviation. En deux mots, dès que j'ai pris l'uniforme soviétisé, donc je suis entré dans l'armée hongroise, j'ai fait des notes codées, mais on aurait pu découvrir ce que ça cachait. Tout ce que j'ai considéré comme secret militaire important, donc aussi bien à l'école d'infanterie que l'école de pilotage, j'ai noté. Mais quand je suis été nommé, donc, les détails, je passe parce que... Oui, à l'état-major. Oui, parce que tout est dans le livre, si vous leur racontez tout, voilà, voilà. Après, ils ne vont pas acheter le livre, Laioche, ça va être un drame pour nous. Personne ne l'achèterait d'ailleurs, si je raconte tout. Et quand j'étais donc nommé à Budapest, rétroactivement, j'avoue, mais j'avais... Je voulais être vraiment, mais pas me sacrifier bêtement, mais j'étais prêt à mourir pour la Hongrie, pour l'Europe, parce que pour les Hongrois, l'Europe signifiait quelque chose, pas l'Europe, ce qu'on veut construire actuellement, et même le monde libre. Et j'étais donc à Budapest, devant moi, tout l'organigramme, aussi bien formation de pilote, quels sont les avions, sur quel aérodrome. Donc, la totalité de tout ce qui pouvait intéresser l'armée de l'air hongroise était devant moi. Non seulement c'était devant moi, mais j'étais responsable de mettre à jour pratiquement toute l'armée de l'air. C'est véritablement ce moment, vous devenez l'espion de l'OTAN ? Oui, absolument. De vous-même ? Absolument. Mais je me considérais toujours comme un soldat de l'OTAN en mission spéciale. D'accord. Appelé comme folie de grandeur, mais je l'étais et je faisais. Donc, très rapidement, après, vous avez accès à ces documents. Oui. Il se passe en 1956, ce que l'on sait, Budapest, donc on ne va pas s'étendre sur les événements en tant que tel. plus sur votre rôle, ce que vous avez vécu de l'intérieur. Je dirais qu'est-ce qu'à cette époque-là, vous attendiez un geste, vous attendiez quelque chose de la part de l'OTAN ? Est-ce que ces événements de 1956 que vous avez vécu de l'intérieur, qui ont traîné votre première condamnation à mort, on va le voir, comment avez-vous vécu, qu'attendiez-vous justement des pays occidentaux à ce moment-là ? Enfin, je veux dire, votre engagement était totalement désintéressé. Je veux dire, personnellement, vous saviez que vous risquiez votre vie, dans tous les cas de figure. Vous faisiez ça par idéal, par un engagement anticommuniste viscéral que vous aviez depuis votre plus jeune enfance. Au moment des événements en 1956, qu'attendiez-vous de l'OTAN ? Qu'attendiez-vous des pays occidentaux ? En deux mots, en 1955 et en 1956, je suis entré trois fois à l'ambassade américaine et j'ai transmis les documents à peu près 50 pages à chaque fois. Et le quatrième rapport que j'ai préparé, ça restait en Hongrie parce que je devais fuir la Hongrie. Qu'est-ce qu'on pensait quand la Hongrie a déclenché l'insurrection ? C'était très spontané, mais la terreur et les situations difficiles économiques, politiques, étaient tellement insupportables que l'immense majorité des Hongrois, alors que les Hongrois, comme tous les autres pays, votaient quand il y avait le vote à 99%. Là, tout le monde, une personne l'ignore, toute la Hongrie jusqu'au dernier votait pour la liste unique. C'est-à-dire... Le candidat unique présenté par le parti. Absolument. Démocratiquement, en somme. Oui, démocratiquement, oui. Et que les mêmes personnes, le 23 octobre, ils se sont soulevés, et chacun dans sa petite parcelle, parce que, aussi bien moi que l'immense majorité des Hongrois, ils devaient se dire, la prochaine fois, quand il y a une occasion, voilà ce que je ferai. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Donc, il y avait un plan d'autodéfense des systèmes communistes. En cas de troubles graves, en quatre ou en cinq étapes, comment on va juguler la sélection. Premièrement, par les politbureaux, par les tracts, par la conviction. Deuxièmement, la police bleue, la police normale, après la police politique, après l'armée hongroise et après l'armée soviétique. Mais ils ont dit, pour que l'armée soviétique intervienne, on doit compter trois à quatre mois. Trois à quatre mois, alors que la première nuit, l'armée soviétique devait déjà intervenir parce que tout était balayé. D'accord. Vous avez posé la question, si vous permettez. Qu'est-ce qu'on pensait ? Mais on savait très bien, même l'idéal du village, que la petite armée, le petit peuple hongroise ne peut pas vaincre l'Union soviétique, qui était très certainement l'une des armées, sinon plus d'armée, la meilleure armée, plus de chance dans tous les domaines. Et on écoutait souvent, moi-même, la radio Libre Europe ou la Voix d'Amérique, qui ont dit que l'Occident ne vous oubliera pas, quand il y avait l'arrestation de Cardinal Mitzanti. Donc, ils nous ont encouragés en disant, tenez-vous prêts, nous sommes avec vous, le communisme le plus abominable renseigneur du monde. Et quand il s'agissait d'intervenir, moi, il y a un discours que j'ai fait en 1961, je dis qu'on n'attendait pas de l'Occident de faire une guerre atomique. Mais si, maintenant on sait, si on avait, de la part des Nations Unies ou de l'OTAN, une attitude claire et nette en disant, l'Union soviétique, on vous donne une semaine pour évacuer la Hongrie, il l'aurait fait parce qu'il avait tel désordre à Moscou. C'est-à-dire rentrer dans une épreuve de force ? Absolument, oui. Et pendant 5-6 jours, il y avait des combats de rue terribles, pour dire un chiffre qui était vérifié par les Nations Unies, l'OTAN, les réfugiés. Pendant les 3 semaines des combats, on a démoli 285 blindés automitrailleuses. Sans vexer qui que ce soit, je voulais savoir le chiffre, quelle était la perte de la Wehrmacht en 1940, quand il y avait l'attaque générale. C'est un chiffre énorme. Il y avait une seule nuit, c'est un commandant soviétique qui a raconté au préfet de police de Bulabest, ils ont perdu 16 blindés avec les jeunes. Après, ils devaient regretter l'instructeur soviétique. Ils ont appris que si jamais la Hongrie est occupée par les impérialistes, comment il faut fabriquer un cocktail Molotov, comment il faut lutter contre le blindé. C'est ce qu'on a utilisé. Mais c'était l'immense déception du peuple hongrois, parce que maintenant on sait que non seulement ils ne voulaient pas aider militairement, même autrement, la Hongrie et les pays occupés, pour dire quelque chose. Moi, je dis que les fameux accords Potsdam et Yalta, peut-être ils considéraient que c'était toujours en vigueur. L'Europe était divisée en deux, pour les soviétiques, moitié pour les américains. La deuxième attaque des soviétiques, c'était le dimanche, le 4 novembre. Et Eisenhower, quelques jours avant, il était président depuis 4 ans, la réélection devait avoir lieu, comme vous savez, toujours le 1er mardi du mois de novembre. Et il a envoyé un message à son ex-camarade Joukov, dire, comrade Joukov, les États-Unis ne désirent pas l'installation d'un pays hostile à ses frontières. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Absolument. Donc en fait, vous expérimentez là votre première déception par rapport à l'OTAN, et vous allez en expérimenter d'autres après, justement. Mais je vous propose tout d'abord de faire une première pause musicale. Ils étaient plus de cent mille, ils marchaient dans les rues. Le neige tombait sur la ville, tu ne t'en souviens plus. Ils venaient pour protester, ils criaient des slogans, des ouvriers, des étudiants. Soudain, ils ont vu les chars qui stationnaient sur les boulevards. Ils ont vu les soldats armés. Ils ont chanté la Marseillaise, morceaux d'histoire française. Tout d'un coup, elle les a fait rêver. Héléna avait quinze ans, elle a pris un fusil. Misvan n'avait que douze ans, il est mort aussi. Si je chante cette chanson, c'est pour que leurs souvenirs restent. Gloire aux enfants de Budapest. Soudain, ils ont vu les chars qui avançaient sur les boulevards. Ils ont vu les soldats tirés. Ils ont chanté la Marseillaise, un morceau d'histoire française. Dans leur cœur, cognaient liberté. Ils s'étaient plus, le sang mis, et couraient dans les rues. Le sang coulait sur la ville, tu ne t'en souviens plus. Aux frontières de la Hongrie, ils n'ont pas réagi. La suite, c'est Prague et Varsovie. Là-bas, il y a les chars qui stationnent près des boulevards. Il y a les miliciens armés. Dans les prisons polonaises, on se tourne vers la terre française. En criant « Solidarité ». Si je chante cette chanson, c'est pour que leurs souvenirs restent. Gloire à tous ceux qui luttent à l'Est. Disse Presence de La dette avec des Wester. Merci d'avoir regardé cette citt純 sur les existence aufil de ses secrets. De retour sur Méridiaz Zéro avec cette pause musicale qui s'imposait je crois qu'elle était vraiment de circonstance avec ce morceau de Jean-Pax Méfré Budapest on va avancer un petit peu dans le temps M. Martin suite aux événements on va laisser le soin à nos auditeurs de découvrir un petit peu plus en détail dans ce magnifique livre vous êtes condamné à mort vous quittez la Hongrie vous êtes condamné à mort plus exactement vous essuyez un refus auprès de l'OTAN vous espérez pouvoir intégrer les services occidentaux et puis là c'est votre seconde déception vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez pas grand chose à attendre de ces gens là qui sont plutôt adeptes de la manipulation que véritablement reconnaissant avec les gens qui travaillent pour eux donc vous arrivez sur Paris l'opération résurrection votre premier contact avec les cadres militaires de l'armée française vous prenez contact avec des associations anticommunistes sur Paris comment ça se passe quels sont vos premiers contacts après par rapport à l'arrivée potentiellement du général de Gaulle au pouvoir en 58 parce que ce qui est intéressant dans cette histoire là c'est aussi de voir pour nos auditeurs la continuité la logique qu'il y a dans votre combat anticommuniste en Hongrie et qu'est-ce qui peut amener un immigré hongrois à se battre après pour l'Algérie française justement oui j'ai à mon deuxième procès j'ai fait une petite déclaration où j'ai souligné sérieusement que pour moi c'est la même lutte qui continuait puisque le communisme était international et leur but annoncé était de prendre le pouvoir par la force dans le monde entier et en plus je souligne également que je me sentis trahi par les responsables occidentaux comme les pieds noirs ont été trahis par la France officielle donc je me considérais comme les pieds noirs de l'Europe le contact réel avec les organisations nationalistes militaires qui préparaient Résurrection 1 il faut peut-être préciser pour nos auditeurs que Résurrection c'était la possibilité de coup d'état militaire en 1958 dans le métropole c'est ça dans le métropole il faut aussi leur préciser que ce qui est quand même assez fantastique c'est que Résurrection amène le général de Gaulle au pouvoir tout à fait et donc Laioche est dans les rangs des opérations pour Résurrection et puis après il tente de lui mettre une petite cartouche au général quelques années après les organisations opérations Résurrection étaient très bien prévues et il était constamment en contact avec de Gaulle et c'était prévu si le gouvernement de 4ème république n'accède ne laisse pas de Gaulle prendre le pouvoir sur la voie démocratique dans ce cas là il y a un coup d'état militaire avec l'arrivée des parachutistes d'Algérie mais également il y avait des unités de blindés en métropole parachutistes également et pour montrer là ça intéressera plus d'un pour montrer le caractère anti-soviétique anti-communiste de ces coups d'état rien n'était mieux que faire appel aux Hongrois qui ont participé à la révolte dans l'insurrection de Budapest 56 et notamment il y avait il mérite qu'on cite son nom Pentec Robert Robert Pentec un régionnaire hongrois qui a fait Indochine il était également blessé et il avait un petit groupe d'association des anciens légionnaires d'origine hongroise il était une trentaine et on a dit par ce biais là on fait appel également aux combattants de liberté des 56 Budapest c'est comme ça on m'a contacté évidemment j'ai accepté immédiatement ça a joué sur quelques heures parce que je crois que c'était fin mai dans mon bouquin je cite les trois dates on était en état d'alerte à côté de l'hôtel de ville notre mission était avec les parachutistes avec les gendarmes ou policiers français occupés l'hôtel de ville avec un brassard louche blanc vert hongrois casque et puis alarmement notre alarmement était sur des camions bâchés et au coup de minuit on a dit alerte annulée annulée parce que de Gaulle arrive au pouvoir Guy Mollin a donné son accord il faut quand même que je dise parce que moi personnellement d'ailleurs le général Chassin dont j'ai fait la connaissance par la suite il a dit c'était le plus grand crime plus que bêtise un crime que Delbec a soufflé au forum à Général Salon dites vive de Gaulle et puis Delbec alors qu'il ne voulait absolument pas parce que les généraux comme Salon Chassin et d'autres ils ne voulaient absolument pas de Gaulle moi je me souvenais j'ai dit tout à l'heure que j'étais très précoce je savais que De Gaulle est allé à Moscou en novembre décembre 44 il a signé un accord avec Staline et il a dit cette belle et bonne alliance alors quelqu'un qui signe avec Staline en 44 une belle et bonne alliance ça ne peut être que l'ennemi par la suite c'est ce qu'on a vu il a mis des ministres communistes en 45 en France avec lui on a dit devant la fiche le camp à l'ouest à Londres moi j'ai dit toujours parce qu'il y a quelqu'un qui m'a critiqué sévèrement en disant comment vous étrangers vous avez pris lequel droit vous avez pris des armes contre le chef de l'état alors je lui ai répondu c'est pas tellement par droit mais par devoir j'ai obéi à des généraux français qui luttaient armes à la main sur les fronts et ils n'envoyaient pas eux des messages de troisième sous-sol de Londres suite à cet épisode de la résurrection de Gaulle arrive au pouvoir le coup d'état permanent comme on dira comment cette continuité pour vous après vous amène au combat de l'OAS avec vous pressentiez déjà comme d'autres que de toute façon le lâchage de l'Algérie était déjà prévisible en coupe réglée le lâchage de l'Algérie pour vous c'était aussi une forme d'abandon à l'Union soviétique et vous ne serez pas démenti d'ailleurs sur ce sujet là puisque l'Union soviétique sera très présente en Algérie après le départ de la France donc très vite l'OAS devient pour vous une évidence vous rentrez en contact avec des gens comme le colonel Bastien Thiry est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment tout ça s'est passé et nous parler justement de la figure de gens comme le colonel Bastien Thiry oui c'est par le sergent-chef PNTEK qui a parlé de moi de mon attitude au général Chassin et il a dit le général Chassin que j'aurais bien que Martin parle devant l'association des anciens combattants de l'Union française qui avait deux co-présidents le général Chassin et le général Salon et il y avait on m'a mis en rapport avec un autre général que je cite pas son nom parce que je crois qu'il vit toujours je l'ai demandé est-ce que je peux vous citer énormément il dit je préfère pas j'écris mes mémoires et après ma mort ça paraîtra dans mon livre vous trouvez le général ED voilà donc c'est lui qui a qui était mon chef suprême avant de contacter le colonel Bastien Thiry entre temps j'ai fait un stage de parachutisme et puis il a dit même sans votre stage de parachutisme je vous ai mis en tête de liste quand il y a quelque chose de très intéressant c'est à ce moment là que vous devenez membre d'honneur du premier rep c'est ça ? non quand j'étais en prison déjà quand j'étais en prison 30 septembre c'est la fête Saint-Michel par contre je vous coupe la joche parce que juste cet épisode quand vous êtes breveté para on a mis dans le livre le témoignage de Garcelon voilà de Garcelon qui est en fait votre instructeur para et qui par la suite comment dire est aussi un militant politique et quelqu'un qui va être décoré alors je vous laisse raconter brièvement parce que c'est assez sympa parce qu'il a participé vous savez qu'il y avait une très grande manifestation peut-être la plus virulente la plus efficace manifestation anticommuniste après le deuxième attaque des soviétiques à Paris place Cochout château d'un maintenant Cochout et Garcelon il était là j'ai fait sa connaissance et il a dit mais tu devais venir faire un stage par le choutiste mais c'est un garçon comme il y en avait beaucoup en ce moment là mais peut-être lui il était encore plus sympathique et plus vraiment je me sentais toujours bien avec les nationalistes français parce que je considérais parce que comment se fait qu'un hongouard qui risque sa vie alors que Clémenceau qui a à Triano en 1920 a tout fait pour dépasser l'Autriche on dit oui je dis d'ailleurs entre parenthèses De Gaulle a dit au juge d'instruction parce qu'il a demandé monsieur le doyen pourquoi les trois hongouards qui voulaient me tuer alors le juge de Triano dit mon général je n'en sais strictement il dit moi je vais vous expliquer il voulait se venger pour Triano alors moi je dis c'est exactement le contraire parce que si je voulais me venger de Triano j'étais avec les Fellaga j'étais avec les communistes pour rapetisser pour démolir la France comme état je voulais justement le contraire que la France devienne ou redevienne un grand état anticommuniste antisoviétique c'était le but de tous les hongrois parce que c'est pas le gouvernement où c'est monsieur Jospin comme communiste fièrement qui est premier ministre qui pouvait aider qui aurait pu aider la Hongrie pour se libérer des communistes donc mon engagement pour moi c'était la continuation normale je ne pouvais pas de votre combat anticommuniste absolument alors vous me parliez juste avant le début de cette émission des hommes qui ont marqué votre vie et vous me disiez qu'il y avait trois personnes importantes dans votre existence est-ce que vous pourriez nous reparler qui nous permettra de revenir justement sur le colonel Bastien-Thierry et de fait de parler de manière un peu plus précise de ce fameux attentat du Petit Clamard bien alors c'est le hasard qui fait quelquefois bien les choses moi je l'ai dans mon livre je l'ai mention comme mes chefs ABC c'est-à-dire A colonel Argo B Bastien-Thierry et C le général d'armée aérienne Chassin Bastien c'est le général EED qui m'a mis en rapport il a dit bonjour bon mais le jour si le moment est arrivé vous allez contacter un groupe qui a une mission de première importance ce sera pour ainsi dire le détonateur d'une action militaire généralisée en France et il y a un officier parachutiste deux sous-officiers et moi on a choisi un nom de guerre il y avait un journal devant moi on parlait de colonel l'anglais qui était une grande figure dans la guerre de Vietnam et je dis l'anglais il dit bien c'est parti c'est parti voilà j'ai pris le contact avec Armand Belvisy qui était dans le premier attentat contre de Gaulle à Pont-sur-Seine au mois de septembre 1961 c'était au mois de mars mon contact au mois de mars 1962 il y avait une grande réunion et je le répète parce que personne ne veut courir il y avait un groupe à peu près dix ou douze personnes on a Max c'était le lieutenant de la Tocnay qui avait une table plus grande il y avait de petites voitures il a dit bon on va jurer fidélité et courage et ceux qui restent ils auront le briefing qu'on est exactement je vous préviens que c'est une opération extrêmement dangereuse mais on peut changer le cours de l'histoire absolument en France et tout le monde restait on a présenté donc il y avait deux façons d'aborder le convoi de Gaulle commando fixe quand on sait à peu près qu'on est au bon endroit et de Gaulle doit passer par là ou bien commando mobile quand il fallait chercher ou intercepter et je regardais qu'il y avait un grand gaillard je me suis dit mais je le connais je l'ai vu plusieurs fois et quand c'était terminé je lui mais monsieur vous m'excusez mais j'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés il dit avec un très mauvais français j'ai l'impression aussi je lui mais vous n'êtes pas français il dit non non quelle nationalité je suis hongrois alors moi je lui dis mais moi aussi je suis hongrois alors quoi dans cet équipage il y a deux hongrois c'est pas deux trois regarde ce petit avec les lunettes de soleil Varga lui aussi il est hongrois je le connais depuis longtemps et Varga il est né en 42 donc il a fait le coup de feu je fais une allusion dans mon livre il a participé de A à Z à la bataille de Budapest quand on dit que c'était les jeunes et même les enfants qui participaient c'est la vérité vraie donc Varga à 14 ans tous les trois parce que Sari il rentrait en Hongrie en 56 il y a des documents qui prouvent donc nous tous les trois peut être considéré comme ancien combattant de 56 qui sont venus pour renforcer le commando d'accord donc là se met en place donc vous le révélez dans votre livre vous aviez un contact à l'Elysée justement à l'époque qui vous indiquera qui vous donnera les éléments qui vous permettent la mise en place donc de l'attentat du petit clamar donc il arrive ce que l'on sait l'attentat échoue de peu miraculeusement de Gaulle s'en sort dans des conditions assez incroyables rapidement donc Bastien Thierry il sera arrêté vous vous serez arrêté une année après je crois c'est ça donc Bastien Thierry lui à la suite d'un procès sera donc condamné à mort et fusillé puisqu'il reste à ce jour à ma connaissance le dernier fusillé politique en France puisque de Gaulle dans sa grande clémence ne lui accordera aucune excuse ni aucun répit et il ira même jusqu'à mettre sa famille sur le pavé en mettant sa femme et ses trois enfants encore en bas âge à la rue donc je ferme la parenthèse vous partez vous vous cachez pendant cette année vous êtes arrêté vous êtes entre temps condamné également par compte humasse c'est votre deuxième condamnation à mort qui est pas mal il me semble aussi que vous aviez envisagé un autre attentat après l'attentat absolument ce sont tous des épisodes incroyables mais vrais je vais Bastien Théry par petit groupe il dit je voudrais que chacun de nous de vous dise pourquoi pour quelle raison l'attentat a échoué et deuxièmement ce qui est peut-être plus important qu'est-ce que nous devons faire alors j'ai bien un numéro dans mon livre à peu près une dizaine de motifs est-ce que vous aviez déjà un plan enfin il me semble dans ce que j'ai lu dans le livre il faut tuer de Gaulle vous expliquez qu'il faut s'implanter à côté d'un aéroport voilà il faut tirer sur l'avion voilà alors Bastien Théry parce que je lui dis mais voilà d'après moi il dit vous voyez très bien bien sûr c'était ça et qu'est-ce qu'on fait maintenant je dis on va s'éjecter on va se disperser on on n'est pas pressé et on va refaire l'attentat ça c'est mon opinion il dit je suis très content que vous disiez ça ça affiche en l'air vous étiez tous d'accord pour recommencer oui ça affiche en l'air tout de suite qu'on voulait simplement enlever de Gaulle il dit c'était une thèse aussi qui a été défendue au moment du procès notamment par maître Dick Chéviniancourt je crois et donc vous mettez dans votre livre aussi un petit peu en exergue je dirais la pyramide des responsabilités puisque bien évidemment le commando n'était pas seul il y avait derrière tout un encadrement une hiérarchie militaire ça permet de mettre aussi à jour une certaine réalité politique française de cette époque là qui faisait que l'OAS c'était pas uniquement des gens désœuvrés ou des gens isolés coupés de toute forme de réalité sans un encadrement au contraire il y avait derrière une vraie volonté politique encadrée par des hommes avec des responsabilités de faire tomber ce régime oui et cette continuité là elle se retrouvera dans vos projets futurs d'attentats oui en deux mots Bastien Thierry m'avait dit on a la possibilité de louer une maison qui est dans la prolongation de piste d'envol de Villacoublet on va abattre l'avion de De Gaulle ou au décollage ou àterrissage et deux jours il dit pensez-y il y a un seul problème il faut on prévoit une mitrailleuse lourde de 12-7 et deux jours après je rencontre mon journaliste Antoine alors il me dit en plaisantant mais de toute façon parce que même lui il ignorait que j'étais dans le commandant de Petit Camar mon vieux après la victoire de l'OAS on va te traîner devant le tribunal d'avoir loupé l'opération je dis d'accord mais je voudrais voir dans le tribunal ceux qui ont réussi à tuer donc à part le bon Dieu et on veut se séparer c'est miraculeux il dit homme j'allais oublier il y a un vieux bonhomme qui avec tous ses perquisitions des mouvements de flics là partout il a dans sa cave une mitrailleuse 12-7 avec 200 cartouches alors je l'ai enregistré ce qu'il vous fallait pour finir le travail voilà et puis je ne l'ai plus revu Bastien Thierry c'est quelqu'un qui vous a marqué énormément Bastien Thierry énormément et pas uniquement par son destin tragique non 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 donc c'était sa vocation pour lui aussi parce que on a essayé de le faire passer pour quelqu'un pas très équilibré voir des oeuvrés quelqu'un qui n'était pas bien alors qu'il n'était pas bien il était très jeune un ingénieur garçon brillant brillant aussi bien que la voie diplomatique les américains ont fait appel à Bastien Thierry en disant quand vous serez libéré on vous prend immédiatement dans l'armement des Etats-Unis soulignent encore que Bastien Thierry pour une mission normale puisqu'il était dans l'armée il a fait un voyage en Angleterre donc très bien il aurait pu rester là comme d'autres mais il a choisi comme vous de mettre absolument ses idées au bout de sa vie dans son engagement oui il a vraiment il vit pour ça en disant je vais frapper à la tête de cette trahison et vous voyez deux attentats qui n'ont pas réussi mais qui n'étaient pas très loin et troisième avait plus de chance peut-être de réussir alors vous dites bien aussi dans votre livre que donc l'OS il y avait cette mise en place potentielle à la chute de De Gaulle d'un gouvernement on parle de donc ce gouvernement de salut public qui avait vocation vous étiez déjà impliqué vous dans cet après De Gaulle vous vous projetiez déjà dans cette alternative politique à venir puisque votre combat au delà de l'Algérie française c'était aussi je ne sais pas comme vous le résumez à un moment dans le livre vous dites la France et les Français d'abord c'était déjà un slogan d'actualité oui on ne parlait pas trop mais on me faisait confiance aussi bien Bastien Théry que d'autres ils ont dit que il faut punir les traîtres les traîtres les traîtres les gaullistes et les communistes qui ont trahi la France il faut vraiment faire un grand nettoyage qu'on n'a pas fait en 45 et le nouveau gouvernement ce qu'ils ont prévu les généraux fidèles quelques hommes politiques comme Bourges-Mont-Noury Sustel Bido des personnalités Jacques Perret aussi on parlait de Jacques Perret de l'écrivain et des grands experts économico-politiques quel regard portez-vous avec le recul sur cette aventure de l'OAS sur ces attentats et avec toutes ces années quel recul vous avez par rapport à cette époque-là par rapport à toutes ces personnes que vous avez rencontrées on a cité Bastien Théry Perret mais des généraux emblématiques comme Salan des gens comme ça qu'est-ce qu'il vous reste de tout ça dans ma tête dans ma mémoire je pense à eux avec le plus grand respect parce qu'ils ont vu la situation tragique déjà de la France quand on pense que tout l'Empire français était liquidé sans que l'immense majorité se révolte contre même si comme on a dit c'est l'ère du temps que la France ne peut pas garder l'Algérie dès le départ la volonté de tout lâcher était dans l'esprit de De Gaulle d'accord mais quel intérêt selon vous la France aurait eu à garder l'Algérie justement mais déjà il ne fallait absolument pas lâcher le pétrole du Sahara qui était quand il y avait une conférence internationale à Berlin en 1885 on a dit le Sahara pour délimiter les frontières des pays européens colonisateurs et le Sahara qu'est-ce qu'on a fait alors peut-être ce Bismarck qui avait dit ou un plaisanteur laissait le coke gaulois gratter le sable du Sahara je lui ai dit le coke gaulois a tellement bien gratté profondément qu'en du gaz et du pétrole absolument en 1961 la production en huile c'était 110 millions de tonnes la France consommait 90 donc on aurait pu bien dire les 5 lettres et puis la France a perdu sa position de grande puissance l'Algérie il y en a parce qu'il y avait plusieurs projets aussi en tout cas dans l'OAS et dans nos milieux personne ne pensait qu'il y avait 10 millions 9 millions d'arbes et 1 million de pieds noirs à peu près qu'on donne la nationalité française identique il y en a qui ont dit qu'on va trouver une solution ils auront à peu près les mêmes droits que les non-séminos français mais en Algérie donc ça aurait été une solution intermédiaire je ne sais pas dans quel en tout cas personne n'a prévu que les pieds noirs tout en bloc seront chassés exilés de la manière dont ça s'est passé voilà je crois que l'histoire dans tous les cas s'est chargée de nous rappeler à son bon souvenir on a voulu donner nous qui étions d'ignobles colonisateurs on a voulu donner l'indépendance à l'Algérie et aujourd'hui on voit le retour du balancier et on voit dans quelle mesure c'est nous qui sommes colonisés je vous propose de faire notre seconde pause musicale avant de nous retrouver avec monsieur Laïos Marton im Lichtkleid kam Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Die Lippen oft verkauft noch weich und ewig sie berühren Wenn ich ihren Mund verließ, dann fing ich an zu frieren Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge lust gestreut Verstanden ihre Sprache nicht, ich hab es nicht bereut Wenn ich ihre Haut verließ, der Frühling blut in Paris Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501